Aujourd'hui gros taf, pourquoi ? Parce que je suis nouveau en début de saison. Vous savez qu'on a fini la saison champion, donc c'est bien, mais il va falloir maintenant réussir avec cette équipe de crack, parce que quand on regarde cette équipe quand même, on peut se dire qu'il y a des belles choses. Branco, je vous rappelle, qui est le régène de Cristiano Ronaldo, il a 21 ans, il a 83 de général. On a Zé Rémery qui défonce tout, 21 ans, 86 de général déjà pour le crack. Giraldo, qui est le régène de Gimaria, 19 ans, 82 de général. Brito, qui est un régène de personne, mais qu'on a trouvé, qui fait le taf, mine de rien, qui a 22 ans, à 80 de général. Et Karizo, une petite pépitasse qui peut monter aussi, qui a 19 ans. Dragovic, c'est Luka Modric, le régène, qu'on a récupéré. Et en défense, on fait avec des joueurs qu'on a récupéré dans le centre, hormis Koum Dendy qu'on avait acheté, et Radu, notre gardien. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé, et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur, tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, de base, c'est de regarder déjà notre 11 titulaire, et voir lesquels ne peuvent pas, éventuellement, devenir des joueurs, je dirais, incroyables. Parce que c'est des joueurs qu'on va éventuellement vendre. Pourquoi ? Parce que nous avons dans l'accueil des transferts, un joueur qu'il faudra qu'on ait négocié. Le gardien, ici, on n'a pas le budget, pour l'instant, c'est le régène de Neuyer, ça. Donc, assez intéressant d'aller le chercher. Donc, dans un premier temps, ici, cet épisode sera beaucoup lié à la composition d'équipe, et à, comment dire, à voir qui il faut qu'on change ou pas, en termes de titulaire. Par exemple, Radu, déjà, je vais me sortir un fichier pour pouvoir écrire, parce que sinon, ça va être la merde. Donc, notre gardien, Radu, il faut le vendre. Parce que, comme tu peux le constater, au club depuis 2024, ça devrait être noté peut-être autre chose. Ça devait être... J'ai eu un Tortank X gradé 10 dans une Enigma chez Momoyer. Nice, Milo, bravo ! Bien joué, franchement, c'est beau. Bon, Stéphane Radu, il peut pas devenir spécial, tu vois. Et j'ai pas de joueur qui peut vraiment devenir fou en gardien. Donc, du coup, il faut qu'on trouve un gardien. Et du coup, vous savez qu'on a Neuyer, qu'on va le chercher. En défenseur gauche, il nous en faut un aussi. Parce que, bah, Koumendi... Ah non, Koumendi, je joue à gauche. Non, Koumendi, je joue à gauche, donc c'est bon. Mais je sais pas s'il peut redevenir spécial. Mais bon, pour l'instant, on va lui faire confiance. Mais apparemment, pour l'instant, il peut plus tellement être... Il peut plus tellement devenir fou, apparemment. Donc, un peu dommage. Éventuellement, on va se le mettre. Défenseur gauche, mais on est pas sûr. En défense centrale, normalement, on a pas de soucis avec notre effectif titulaire. Parce que, normalement, si je me trompe pas, on a qui ? On a Colombo et Gréco. Donc, Gréco peut devenir spécial. Donc, c'est bon. On va le garder. Et, euh... Colombo peut devenir spécial. Donc, les deux joueurs, ici, en titulaire, sont bons. Donc, on a pas besoin de changer notre défense centrale. C'est avec lesquels qu'on va évoluer pendant très longtemps. Donc, ça, c'est bon. Typiquement, euh... Bah, typiquement, tiens, on va... Voir aussi, peut-être, sur le plan financier, développement, si on doit pas, éventuellement, les... Les prolonger. C'est là, dans 3 ans, pour Gréco et Colombo, 4 ans, c'est bon. On est bon. On vérifie toujours les joueurs qu'on veut garder, si on doit pas les prolonger, aussi. Donc, euh... Plutôt cool. On a, ensuite, euh... Fontana, en défenseur droit. Donc, Fontana, c'est lui. De belles perspectives de venir. Donc, c'est bon. On garde. Pas besoin d'autres. On est bien. Ensuite, on a, oui. Zaire Emery. Bon, bah, on va pas se poser la question. C'est bon. Et Dragovic. C'est bon, aussi. On a tout ce qu'il faut pour nos joueurs. Donc, on est OK. Zaire Emery, elle est pas content de son contrat. Ce qui est plutôt normal. On va peut-être aller, euh... Déléguer la négo. Et, voilà. Salaire. Décisif, 2 ans. Vas-y, on va accepter ça. Non, on va négocier pour mettre 3 ans. De contrat sur Zaire Emery. Donc, décisif, bien évidemment. Tu vois, il faut qu'on le lock maintenant. Parce que sinon, il peut... Il peut ne pas vouloir signer. Et puis, ça va être la merde. 3 ans serait bien. OK, il accepte 3 ans. C'est cool. Pas de clause. C'est parfait. Et du coup, il nous avait dit 40 et quelques mille. Là, son salaire actuel, c'est ça. Mais on va bien lui augmenter son salaire. À 46 000 euros. C'est ce qu'il nous avait proposé. Et donc, c'est parfait. On lock Zaire Emery pour le long. Encore une petite question. Colombo peut négocier son contrat. Il doit en parler à sa femme. J'ai pas résisté à faire la ref à la série Colombo. Putain, vous êtes nuls. J'ai des viewers nuls. Vraiment. Du coup, on a qui après ? Tout ça, ça peut partir éventuellement. Tu vois, parce que c'est des joueurs qu'on va pas forcément jouer. On va aller voir dans le statut, bien sûr. Mais Deveau sur la liste des transferts. Fischer aussi. Tu vois, je les ai tous mis pour éventuellement me libérer. Brito, voilà. Alors, on arrive sur le poste d'attaque en gauche. Malheureusement, j'ai pas un seul joueur attaque en gauche qui peut devenir spécial. Alors, il est bon. Mais il peut pas avoir ce truc en plus. Donc, Brito, il faudrait peut-être le changer. On pourrait d'ailleurs le mettre éventuellement sur la liste des transferts. Pour tout simplement récupérer les thunes, tout simplement. Parce qu'on a beaucoup de joueurs à racheter. Et ensuite, on a qui ? On a des, ça on sait. On a Giraldo, il est où ? Ah, il était assez, je crois. Voilà, Giraldo. Deux belles perspectives d'avenir. C'est notre attaque en droit. Donc, c'est bon, c'est Di Maria. Et bien sûr, Branco et Truc. Alors, Branco, il est où le Branco ? Il est là. Branco. Deux belles perspectives d'avenir. Donc, ça, c'est bon. Et Karizo, deux belles perspectives d'avenir. Donc, c'est bon. Donc, en fait, en gros, il nous faut un gardien, un DG, un AG. C'est vraiment ce qui va nous manquer absolument. Donc, on va regarder un petit peu si on peut trouver quelque chose ici. Alors, première chose à faire, bien évidemment, c'est dans le centre de formation. Visualiser s'il y avait déjà des postes qu'il pourrait donner. Là, on aurait un AG anglais de 15 ans qui pourrait peut-être être ça. Et ici aussi, on est en train de modifier ce petit garçon-là. Il est en MOC, c'est dommage. Mais bon, voilà. Et puis là, c'est un AC aussi dommage. Mais bon, c'est les postes qu'on a. Mais lui, je pense qu'il faut le... Ado Santos, on va le vendre et eux, on va attendre un peu. Non, on croit que lui, il est nul. Ado Santos, on va aller le vendre direct, je pense. Il est où, ce bougre ? Stade développement. Voilà, on va mettre l'âge, ce sera plus simple. Il est là. On va lui mettre sur la liste de prêt déjà pour commencer. Ce sera plutôt pas mal. Ce sera plutôt pas mal. Ok, et donc en termes de contrat, Radu, on sait qu'on ne va pas le garder. Ahmed, c'est bon. Artega, on sait qu'on ne veut pas forcément le garder. Il peut... Il peut partir. Il peut partir. Il n'a plus qu'un an de contrat, donc il faudra peut-être le vendre. Là, on sait aussi que ça, on peut le vendre, c'est bon. Rivera, on sait qu'on n'a pas besoin de Rivera. On a des offres, donc on ira les voir. Miranda, aussi, on peut le lister. Ouais, non, c'est bon. On est tout bon. Ah, Branco, on a dit qu'on voulait le vendre. Peterson, Miranda, Deveau. Ok, c'est bon. On est bon, on est bon. Sur les dates, on est bon, d'accord ? Donc, nous en sommes. Au moment où là, il faut réfléchir au défenseur gauche et à l'attaquant gauche, qui pourrait-il y avoir comme régène éventuel ? Parce que c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est éventuellement trouver des régènes à ce poste-là pour pouvoir gérer tout ça. Offman, prêté, nouveau entraîneur, plus d'infos, n'oubliez pas. Ok, Beyond, fin de saison. Donc, transfert. Déjà, le personnel de jeûne, il faut qu'on le remette en place. Est-ce qu'on cible ? Non, non, je pense pas. À quel poste ? Là, on cherche en DG et en AG. Donc, en DG, je vois pas forcément, là, comme ça, de nom qui pourrait être des anciens DG de ouf, tu vois. Bon, on va déjà aller voir la queue des transferts avec les joueurs libres, parce qu'à tout moment, des fois, il y a des trucs de fous qui se passent. Et puis, on verra. Allez, chercher joueurs. Agent libre. On va faire tous les... Alors déjà, on va faire les postes qu'on a besoin. Donc, c'est... Ah non, c'est défenseur... Putain, mais c'est pas défenseur gauche, c'est défenseur droit que j'ai besoin. C'est défenseur droit. Ah non, mais Koumendi, on avait dit... Ah oui, Koumendi, on avait dit que, bah oui, au final, il a une bonne note générale, mais... C'est ça, hein. Attends, j'ai peur de faire une connerie. Défenseur gauche, Koumendi. Ouais, voilà, ouais. DG, t'as peut-être Marcello. Mais Marcello, il est plus dans le jeu depuis, non ? Je sais plus. Chercher joueur. Défenseur gauche, agent libre. Tu vois, on regarde les stats, il faut regarder les stats en vert, tu vois. Bon, 30 ans, malheureusement, voilà, ça va pas être une pépitasse, on sait. Y'a pas grand-chose ici, malheureusement. Attends, on va faire un autre truc. On va mettre l'âge, parce qu'on peut tomber des pépites. Jordi Alba ? Ouais, peut-être Alba, en vrai. Peut-être Alba, en vrai. Défense physique, il est pas mal, mais il manque un peu, cruellement, de vitesse, je trouve, pour un défenseur latéral gauche. Je vois pas grand-chose qui... qui pourrait être fou ici, hein. Sinon, on avait dit quoi ? AG aussi. Bon, y'a rien d'intéressant, on va pas se mentir. On va pas me faire semblant. Y'a rien d'intéressant ici. Allons voir. Jordi. Jordi Alba. Bon, apparemment... Mais non, mais Jordi Alba, il a arrêté quand ? Il est où, maintenant, Jordi Alba ? Je me pose la question. Ah oui, il est à Miami, maintenant, putain, il est en MLS. Alors, est-ce qu'il y a un monde, où on trouve un défenseur gauche, de nationalité espagnole, jusqu'à 22 ans, tout, et éventuellement MLS ? Il aurait peut-être fini là-bas. 48 millions de clauses de libération. Il joue à CF Montréal. CF Montréal. J'ai plus son nom. C'était Salinas ? Peut-être lui, hein. Le 21 mars ? C'est le régène. C'est lui. Oh putain, ça va coûter une blinde, ça. Ça va coûter une blinde. Donc Salinas, ok. Donc ce serait lui. Donc on aurait trouvé notre défenseur gauche. On aurait trouvé notre gardien. Il ne manquerait plus qu'un attaquant gauche. Vous avez des idées ? Je viens de revenir, j'ai raté quoi ? Oh, pas grand-chose, frérot, pour l'instant. J'ai envie d'aller voir... Pardon. 89 de Général Hollywood, putain. Ah ouais. Ah ouais. Oh, cool. Griezmann. Ah ouais. Non, il est toujours là. Il est toujours là, le Griezmann. Salas. Il est toujours là. Pedro. Ouais, mais Pedro, ça ne me fait pas forcément kiffer comme régène. Je t'avoue. Qui c'est qu'il y a comme attaquant gauche qui serait parti ? Benzema, on avait déjà trouvé son régène ? Est-ce qu'il n'avait pas arrêté la saison passée ? Benzema, il n'y a pas. Après, à tout le monde, je le modifie et je le mets attaquant gauche. Donc, français. Du coup, peut-être qu'il aurait fait... Ah, mais attends. C'est quoi le nom ? Ah, c'est ça. La Saoudi. Ruben Pelletier. Al-Azem. Al-Azem. Donc, je vous rappelle. Pour trouver des régènes, il faut que vous trouviez un jeune de la même nationalité qui joue dans le championnat où il a terminé sa carrière. Et pour être sûr, il faut regarder la date de naissance. Alors, je ne sais pas quand c'est qu'est né Benzema. 19 décembre, donc ce n'est pas lui. Donc, non. Donc, apparemment, Benzema aurait peut-être été transféré dans le jeu avant de terminer sa carrière. Parce que ce n'est pas lui. Donc, Pelletier, on peut l'enlever. Ce ne sera pas lui. Attends, mais on va essayer de trouver Benzema, quand même. Alors, on ne sait pas où c'est qu'il a fini. Donc, on va filtrer un petit peu plus. Attends. Benzema, ce n'est pas CF ? AC ? Quoi ? Ok, bon, c'est lui. Frère, il a 88 de général. Moi, je l'ai raté, lui. Lui, je ne pourrais jamais rentrer en... Jamais. Ok, bon, c'est lui. 18 ans, 88, frère. On ne pourra pas l'avoir, malheureusement. Après, quoi que ? Peut-être que le championnat... Tu sais quoi, attends ? Juste par curiosité, mais je ne pense pas qu'on peut rentrer en négociation avec eux, mais... Je n'ai pas le budget, mais... Ah ouais, c'est une machine, le truc. Euh... C'est donc lui, hein. Bon, attends. Je vais attendre d'éventuellement avoir des thunes pour y aller. Alors, avançons un peu. Vendons des joueurs, parce que là, on va devoir vendre beaucoup. Ibrahim, défenseur droit, oui, oui, on peut accepter offre. Merci. Miranda, c'est notre MDC délégué près d'un an. Paro, lui, on peut le vendre aussi. 19 millions, on est content de ça. Rivera, 7 millions, on demande 8 millions. Vas-y, tu peux partir. Continue. J'y verrai. Salut. 116 millions. Ouais, ça va être compliqué, mais... Oh, transfert pour Barrera. Barrera, 6 millions, on propose 7 millions. Vas-y, ça part tous les jours. Pas de problème. Tu peux y aller. Donc ouais, là, je rentre pas en égo, on valide, et puis voilà. Orton, Orton, c'est un gardien. Vas-y, tu peux y aller. Y'a pas de problème. De toute façon, on va devoir après prendre beaucoup de joueurs libres et de jeunes pour faire la deuxième équipe, bien évidemment. Tu sais, avoir les remplaçants qui vont nous permettre de faire souffler un petit peu notre équipe principale. On va beaucoup jouer sur les joueurs libres. Aller chercher beaucoup, beaucoup de joueurs gratos. Attends, si on l'avait vu avant... Mais il était pas là, c'est son passé, on l'avait regardé. Il me semble. Donc ouais, qui pop à 88 direct, c'est abusé. Trouver éventuellement d'autres attaquants qui auraient pu terminer leur carrière, les gars. Là, on est 3 ou 4 ans après le lancement. Quel gros attaquant aurait pu terminer ? Ronaldo, on l'a déjà, Messi, on l'a déjà. Brito, Brito, il peut partir. 7 millions, un échange, mais j'aime pas les échanges, moi. Je veux pas d'échanges. Dos Santos, délégué. Hop là. Toi, 780 000. C'est fou, on est riche. Branco, pas Branco, c'est non, bien évidemment. Miranda. 4 millions et quelques pour Arteaga, c'est bon, lui peut partir aussi. On est pas mal. Cavani, Neymar. Bah oui, il faut que je vais voir ça aussi. Mais déjà, attends. J'ai 84 millions. Après, à tout moment, les gars. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je vous expliquais. Au-dessus de 85, on peut pas avoir les joueurs. Donc, tant pis pour lui. Alors du coup, attendez. On va déjà essayer de sécuriser notre Martin. On veut sécuriser notre Martin. Proposer un transfert. De 35 millions. On nous en demande. Ok. Ok. Je viens de donner l'heure. Yes. Regen de Neuer, ici. Il y a déjà son iso de général. Il va être très intéressant. Important, bien évidemment. Contrat de 5 ans. Eh bah, on est content. C'est exactement ce qu'on veut ici. On est très content de pas de la clause. Il propose ça comme salaire. On accepte. Et on fera attention à ce qu'il soit heureux dans son délire. Donc du coup, comme on a dit, gardien, c'est réglé. On a le Regen de Neuer qui rentre au club. On l'a pris pour 40 millions avec Alex Campos qui est parti aussi. Et la bagatelle de... Oui, c'est un gros prix. Oui, c'est un gros prix. Mais voilà. Au moins, on sécurise notre poste de gardien pour des années. Et on est plutôt content. D'autant plus que même là, il est meilleur que notre gardien actuel. Donc une évolution dans tous les sens du terme. Martin, titulaire. Du coup, il nous manque toujours. Un DG peut-être, mais peut-être qu'on l'a trouvé. Donc il faudra voir le prix que ça va être. Et donc vous m'avez dit éventuellement d'aller voir Neymar. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Bah, il est jeune Neymar. Il est méga jeune. Chercher joueur. On s'en fout. Neymar Junior est là. Et tu m'avais dit Cavani. Mais Cavani, peut-être qu'il avait m'arrêté avant et que j'ai pas vérifié. Cavani, Yorem. Alors Cavani, il a fini. Mais il joue encore ? Oui, il joue encore. Je sais plus. Cavani, il est... Club actuel. Pocah Junior. On est au Brésil ? Le Wendowski. Attends, retenez le Wendowski, je vais le grader après. On va grader Uruguayen. Uruguay. Un buteur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, il y a 25 millions. Ça peut pas être lu parce que c'est une vraie photo. Il faut aussi qu'il soit une fausse photo, les gars. Je vous rappelle. 10 millions. Pas facile, hein. Pas facile de visualiser qui ça pourrait être. La Ligue Brésilienne. Comment elle s'appelle ? Le Seiga Ligue 1, Première Ligue... Sud-Americana ? Non, c'est pas ça. Non. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a la Ligue Brésilienne ? L'IJ Argentine. Ah, c'est Argentine. Putain, je suis un connard. Pardon. 14 février. Rafa Gallardo et Nacho Fuentes. Gallardo Fuentes. Gallardo Fuentes. Gallardo Fuentes. Non. Gallardo Fuentes. Gallardo Fuentes. Gallardo Fuentes. Si je ne me souviens plus des... C'était le bon jour mais pas le bon moi. C'est celui que j'ai regardé lui ? Ouais je suis un connard. L'autre c'est quel club déjà ? La Sudante ? Non c'était pas ça. Bonsoir bientôt. C'est pas lui. Galardo. Non. C'est pas là. Bon j'ai du les rater. C'est pas grave. On avait dit les Vendoski. C'est vrai que les Vendoski c'est fort possible. Personnaliser. Bureau. Chercher le joueur. Mais c'est en Libertadores. Ah c'est en Libertadores ! Depuis le début on est con ? Enfin depuis le début je suis con. Olympia ou Patronato ? Olympia, Patronato et Galardo ou Saez ? Non. Non. Je ne sais plus le deuxième club putain. Pourquoi j'ai pas de mémoire ? Patronato c'était ça. Galardo. Galardo c'est lui. Non. Y'a pas. Ok. Je vais avoir les Vendoski quand même. Éventuellement. Accueil transfert. Chercher joueur. Les Vendoski sera plus simple à trouver éventuellement. Et le W. Là. Putain toujours là ce con. Ouais ouais ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on a pas d'attaque en gauche quoi. J'ai un blanc sur le nom du joueur de Manchester. Pourquoi j'ai un blanc sur son ? Garnacho. Merci. Je vais voir Garnacho c'est qu'il en est dans sa vie. 85. J'ai le somme. Son. Ah Son je pense qu'il est toujours là. Il est jeune aussi non ? Son. Agnison. 35 ans ouais c'est... Tu vois. Euh... Non écoute. Malheureusement. En top buteur. En Lukaku. Non toujours là. Je suis en train de faire des gros clubs et mémorer leurs attaquants tu vois. Cain ouais Cain. Ouais mais Cain il est jeune aussi à l'heure actuelle. Ah oui Cain tu as 33 ans. Ribery. Ibra. Non mais les gars oh. Il joue plus Ibra depuis très longtemps déjà. Bon écoutez on va avancer comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Sauf faut qu'on vende encore parce qu'on a bientôt un résumé d'un joueur qui va arriver. Il va falloir lâcher des millions sur le défenseur gauche. Le problème les gars c'est que je peux pas acheter des joueurs à plus de 82 je crois. Mais si on l'a déjà dans le club. Oh le transfert pour Müller. Tu peux y aller. Accepter. Déléguer. On accepte toutes les offres. Thomas Müller. Ah ouais. Pas bête. Thomas Müller ça peut être sympa. Là c'est vraiment plus attaque en gauche à la base mais c'est vrai que bon buteur au pire on le modifiera mais. Accord de prêt. Transfer pour Brito. Alors Brito attention il est cher. Voilà. 34 millions on nous propose. Euh. On pourrait pousser jusqu'à quoi. Ils disent 43 millions 200 milles. C'est pas Di Maria qui est dans le club. Ah si c'est Di Maria. Ah ouais mais si. Attends il avait pas fini la carrière l'année passée mais si. C'est juste putain. Purée pardon. Bon moi 41 millions quoi. Top. Ouais les gars mais si putain. C'est vrai que t'as raison. Bah je suis vraiment trop con. Et vraiment je suis con aujourd'hui hein. Chercher le joueur. Dis moi qu'il est plus là là. Ok. Saison prochaine les gars il est pour nous hein. On a déjà Ronaldo. Je crois qu'on va devoir châter euh. Bien châter hein. On va négocier aussi avec Sheffield. On va proposer plus cher. Et ça passe pas c'est pas grave. J'veux quoi. Ah. Névar escape. Ruse euh. Ouais ouai . Non mais je pense que voilà . De toute façon on va regarder euh.. On va regarder déjà. On va voir si Brito part ou pas. c'est déjà la première chose parce que c'est Brito par pas au final on a pas forcément besoin de changer tout de suite cette année alors le régène d'un joueur comment ça se passe il faut déjà que tu regardes alors je vais te faire un exemple tu vas dans bureau, tu vas dans transfert tu vas dans chercher joueur là tu veux chercher le régène d'un joueur que tu aimes bien donc par exemple je sais pas là on fasse le test qu'il sait qu'on pourrait mettre mais peu importe genre tu mets tu mets bah on l'a trouvé Benzema par exemple tu vois donc tu mets Benzema tu vois que il n'y a pas de joueur qui correspond ça veut dire qu'il est plus là, qu'il a fini quand il a fini sa carrière ça veut dire que le jeu sur les gros joueurs ont mis un régène alors la chose que tu dois savoir c'est qu'il a la même nationalité il joue le même poste c'est une certitude il va avoir entre 16 et 22 ans ok donc tu mets 16, 22 ans et normalement tu vérifies la ligue aussi où il a terminé sa carrière tu vois donc là on sait qu'il a terminé sa carrière en Saudi League tu recherches et donc là il est déjà là c'est le régène de Benzema pour vérifier ton info ce que tu fais c'est que tu regardes la date de naissance de Karim Benzema pour vérifier parce que des fois c'est pas aussi explicite pour vérifier si t'as un doute tu vas dans personnaliser tu vas dans modifier joueur et tu vas dans le club où il est censé être être là d'accord donc là Rabi Saoudite etc bon je sais plus le club merde c'était quel club les gars vous avez fait gaffe vous ou pas et en gros quand tu as trouvé le club je sais plus le club Alilal c'était vraiment là qu'il était mais non ah oui Rémi c'est lui tu cliques dessus et donc t'as l'information qu'il est né le 19 décembre donc la date d'anniversaire doit correspondre à celle de Karim Benzema voilà Karim Benzema est bien né le 19 décembre donc on sait c'est sûr que c'est lui c'est le régène de Karim Benzema tu vois donc voilà comment tu fais pour trouver un régène mais moi malheureusement je peux pas le signer parce que comme je vous l'avais expliqué ben trop compliqué d'ailleurs je vais rappeler les recruteurs et je vais mettre des postes précis mettre des postes précis où on aura besoin d'aller rechercher des joueurs ah bon bah ok on a plus l'attaque en gauche ah non merde c'était pas lui j'ai cru que c'était lui ah bah oui braga bon bah du coup c'est la plus petite offre à 41 millions on aurait pu prendre plus du coup on a vu on a proposé 45 millions avant mais quand même un A qui est proposé ici on aurait pu avoir 49 millions sur ce joueur donc là on a rentré un gros budget le problème qu'il y a comme d'habitude les gars c'est que nous on peut pas acheter des gros joueurs comprenez ça on ne peut vraiment pas acheter de gros joueurs donc là il nous manque un attaquant gauche parce que Bronco va pas suffire et derrière il nous faudra aussi des remplaçants bien évidemment au bout d'un moment mais là en fait toute l'équipe elle est bonne gardien c'est bon il peut devenir spécial nos deux défenseurs aussi Kumbendi faut le changer on va bientôt négocier Fontana c'est bon on le garde donc tu vois il faut plus que changer Kumbendi le couleur gauche on change tout le couleur gauche et on sera bon Némar ça passe pas Giroud et Messer 7 à gauche ah Giroud soirée putain vous êtes pas cons les gars des fois vous êtes pas cons transfert Brito transfert Miranda transfert par contre on peut avoir une information sur le joueur que je vous ai demandé d'observer les gars c'est fou ça attends merde je sais même plus qui c'est oui non ça c'est ça c'est nul ouais tout ça c'est c'est nul ça on enlève et c'est lui là j'aimerais bien avoir mon information 32 millions ah ouais ah ouais ok donc pour l'instant on va attendre un petit peu toutes les infos qu'il nous faut et puis il nous faut absolument cette attaque en gauche mais qu'on n'a pas en termes de finances bah voilà on a 89 millions de nouveaux sous ouais mais ça va ça va être chaud ça va être chaud bien arrivé prêt à travailler ok off de transfert pour deux vaux vas-y tu peux t'en aller vas-y tu peux t'en aller je vais prendre beaucoup de joueurs de près beaucoup de joueurs de beaucoup de joueurs libres alors du coup j'aimerais aller aussi remettre à mes équipes de rechercher des postes bien précis parce que là clairement on sait qu'on a des problèmes donc on va aller chercher au Brésil des AG ok lui aussi on va lui mettre en AG j'ai envie de tenter l'Algérie j'ai un feeling et tiens on va tenter l'Asie on va tenter le Japon et là on met tout donc on a dit Giroud Suarez Manet c'est vrai qu'on pourrait checker ça alors je vais quand même avancer un tout petit peu parce que j'aimerais bien finaliser ce transfert avec ce Fischer j'aimerais juste finaliser ce transfert de mon défenseur gauche voilà bon final alors Ruben ah oui non ah c'était pas lui putain non mais c'était pas lui qu'on voulait bordel ah c'est lui Mario ah là ok 32 millions il y a une clause à 48 millions 48 millions donc au pire on se rend pas la tête mais bon on va quand même aller négocier ça donc on veut aller dans transfert accueil transfert et on y va leur prix est de 46 millions 300 000 mais vous pourriez conclure cette transaction avec une offre d'environ 37 millions Rajon d'Albaway exactement on délègue ça et on continue juste pour voir qu'il arrive dans le club ok jour de match on va simuler les gars on va pas se prendre la tête au début du championnat et on met 3-0 voilà j'aime bien quand ça se passe comme ça top 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 oh transfert Santos fichier retrait de l'offre pour putain il est où mon joueur là en vrai ça me stresse allez viens là je peux pas accepter les offres parce que j'ai plus assez de joueurs les gars donc là maintenant le but ça va être de récupérer il est déjà ok c'est bon combien de temps le contrat 4 ans ok nice vas-y go donc là les gars il ne manque plus qu'à la seule attaque en gros pour que vous compreniez l'équipe du servette à l'heure actuelle a à tous les postes des joueurs qui peuvent devenir spécial ou avoir une bonne note générale d'accord comme Mendy va pouvoir partir parce que Salinas va le dépasser à terme tu vois il a 20 ans comme Mendy il en avait déjà 22 il a déjà 81 c'est le régène quoi pourquoi Karizou il n'est pas content très malheureux on va aller voir ce qu'il se passe dans un premier temps on va déjà aller voir où est-ce qu'il se passe parce qu'apparemment on avait fait la gueule j'ai pas envie que des joueurs fassent la gueule vraiment et vu que là j'ai plus beaucoup de joueurs on va pouvoir voir donc Martin il est content c'est bien comme Mendy il n'est pas content mais on s'en fout un peu de toute façon il est sur les transferts maintenant Salinas il est content c'est bien Greco il est moyen Greco je vous rappelle que c'est mon défenseur donc on va déléguer la négo pas de prolongation attend il faut que je fasse des négo avec eux pour les rendre heureux je pense c'est le salaire qui joue souvent accepté pas de prolongation contre proposition on va te mettre un an supplémentaire et tu vas te taire voilà ignorer la clause merde on lui double son salaire quoi vas-y de toute façon j'ai des thunes on met 20 000 euros c'est trop mais c'est pas grave voilà on s'en fout au moins on le on le prend Columbo aussi il n'est pas super content du coup on va déléguer on accepte et il passera en comptant je pense un jour Peterson c'est notre défenseur droit à la Fontana il est content donc c'est bon Zaire Emery il est content et Dragovic fait la gueule je sais pas pourquoi ah oui mais c'est parce qu'il a pas commencé à jouer aussi donc ça c'est bon Branco s'en fout et donc Giraldo pourquoi non Carizo pourquoi il fait la gueule demande de transfert soumise délégué non négocie un contrat vas-y je vais aller négocier un contrat avec lui il va être content qu'est-ce qu'il se passe mon petit pote pourquoi pourquoi t'es dépressif à ce point là t'es important t'es important dans mon délire j'ai besoin de toi contrat restant de 2 ans il veut une prolongation de 2 ans on va te prolonger 3 ans frérot quand je serai heureux d'accord on va te mettre un beau salaire aussi tu vas un salaire de 11 000 vas-y c'est bon vas-y c'est bon maintenant tu me fais des sourires d'accord je veux plus que tu fasses la gueule voilà tu remonteras un petit peu après en jouant et tout etc c'est bien Branco est content non pour moi c'est bon ok donc là on est bon maintenant le seul problème qui va se passer c'est avoir des joueurs intéressants en termes de de remplacement et on va aussi vite fort les régènes que vous m'aviez proposé juste avant donc vous m'aviez dit Giroud donc du coup régène de Giroud apparemment il n'y est pas du coup ça voudrait dire qu'il se trouverait peut-être un petit buteur français caché quelque part nous on se souvient qu'il était en tout cas en série A et qui pourrait éventuellement être assez fou Durand gaucher en plus comme par hasard Patrice Durand Olivier Giroud Olivier Giroud 30 septembre Patrice Durand on se pose la question personnalisé donc là voilà tu vas personnalisé modifier joueur tu vas donc rechercher dans le championnat que tu as vu et dans l'équipe que tu as vu c'est l'Inter et tu as un monsieur qui s'appelle Durand tu regardes et sa date d'anniversaire c'est le 30 septembre et Giroud c'est le 30 septembre voilà le régen de Olivier Giroud donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur chercher joueur on va rechercher et on va demander à nos à nos employés de checker tout ça on avait aussi éventuellement Modric on a déjà Krus on s'en fout Kanté on n'a pas besoin à l'heure actuelle on voulait vraiment des buteurs et Soares éventuellement aussi Luis Soares qui pourrait peut-être avoir terminé sa carrière Soares alors on va mettre Luis plutôt parce qu'on a beaucoup Luis et ben je crois qu'il n'y a plus de Luis Soares et donc Luis Soares attention parce que dans le jeu il n'était pas transféré directement dans le jeu il était ouf on a déjà fait buteur Uruguay en plus dans le jeu où c'est qu'il serait il n'est pas dans le jeu je crois ah il n'est pas dans le jeu Soares parce qu'il était où ah oui non ben non ben non il n'est pas dans le jeu parce que parce qu'il n'était pas dans le truc c'est ça c'est juste Mané on peut checker Mané c'est vrai que c'est une possibilité il n'y a pas de Sadio Mané alors Sadio ça peut être vraiment intéressant par contre donc Sénégal je confonds toujours le Sénégal et le Cameroun mais c'est Sénégal oui je dirais AG CF ah oui CF non il n'y en a pas énormément non plus alors attends donc ça peut pas être des photos comme ça ça peut que être des photos un petit peu comme ça lui ça peut pas être lui Mané il jouait où maintenant Sadio Mané ah il était au Bayern il y a globalement là dedans il n'y a pas de club allemand donc il a été transféré ah il est ah oui putain il est au Bayern il est à Al Nasser je suis con excusez moi du coup quels sont les clubs ici je t'avoue que je connais pas les logos ça c'est un change l'âge bah alors attends parce que déjà regardons dans la ligue qu'on connaît il n'y en a pas donc il aurait peut-être été transféré tu vois c'est ça le truc Sadio Mané c'est quel âge 31 ans ça va être enfin c'est 10 avril ça va être la galère de le trouver ça va être la galère de le trouver parce qu'en fait je pense qu'il a été transféré dans le jeu on va mettre 16-20 ans déjà pour faire un peu un filtrage ok il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y en a 5 c'est que des buteurs et ça ça me dérange il n'y a pas de AC alors peut-être peut-être il serait à gauche c'est quoi comme club là Motherwell FC c'est où ça Motherwell FC Scottish Première Ship franchement si c'est ça Ecosse comment on a dit le nom déjà Motherwell c'est lui là 7 septembre non c'est pas ça c'était quoi le nom je sais même plus le temps mais je suis perdu moi 7 septembre 10 avril c'est pas lui c'est pas lui il doit être quelque part mais ouf c'est ça le truc qui est dur donc c'est pas lui donc c'est pas un AG essaye MG pour mon année Ibrahim Diagne Alilala Ibrahim Diagne Diagne Alilala 10 avril 10 avril c'est lui putain bien joué frérot bien joué frérot bien joué Diwaza bien joué c'est lui ok donc ça on va checker et on va regarder après le problème qu'on va avoir c'est que on a plus de thunes 45 millions bon ça peut le faire 45 millions ça peut passer ok donc là on serait pas mal ce qu'il faudrait éventuellement continuer là je pense qu'il faut continuer il faut surtout aller chercher non il faut que j'ai cherché des remplaçants il faut que j'ai cherché des remplaçants parce qu'en fait tu vois là je suis bloqué sur les transferts parce que j'ai pas assez de remplaçants donc on va essayer de choper des mecs libres donc là on va pas forcément prendre des mecs fous d'accord c'est juste histoire d'avoir des joueurs pour pouvoir pour pouvoir continuer notre délire allo lui c'est pas lui donc là on fera un choix entre ces deux joueurs on sait pas encore lequel on va prendre je pense quand même qu'on prendra sûrement sûrement mané mais on verra là il faut absolument que dans les transferts on est chercher des joueurs libres parce que ça va être compliqué sinon mais pourquoi tu cherches les régènes parce que c'est je trouve ça excitant ça me fait kiffer chacun fait comme il veut moi ça me fait kiffer et là du coup on va chercher des joueurs libres on va toujours un petit peu chercher éventuellement des jeunes parce que à tout moment tu vois tu tombes sur des mecs voilà par exemple là tu vois lui à vérifier lui à vérifier c'est quoi vas-y en fait en fait vas-y je me fais confiance dans mes feelings tu vois il y a beaucoup 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 de joueurs tu sais quoi je vais même affiner je vais même affiner pour les prochains postes défenseur droit 16-18 ans tu vois regarde ça là il y en avait un je peux lui là peut être fou ouah lui là peut être fou je vais mettre beaucoup de recherches non tu sais quoi je vais faire 2 par poste pas plus 2-3 par poste et ensuite on arrête décès m'en faudrait 2 donc toi tu regardes bien sûr les stats de défense là sur les décès tu vois double vert tu dis bon vas-y pourquoi pas on pourrait avoir mieux mais on essaye là il y avait un double vert aussi mais je sais pas je suis pas en joué non là rien là c'est faible lui pourquoi pas donc pourquoi je fais ça et pourquoi je cible des jeunes parce que en fait ça va me permettre de pas leur mettre des contrats où ils veulent jouer et ça me permet de faire en sorte d'avoir des remplaçants à chaque poste tu vois pour une deuxième équipe histoire de on a dû beaucoup vendre pour acheter les gros régens qu'on voulait récupérer donc là DG il n'y a rien d'intéressant pour le moment il n'y a vraiment pas grand chose oh peut-être là vas-y j'en ai vu 2 il y a peut-être lui il y en avait un autre de l'autre côté avec beaucoup de vitesse oh là là peut-être voilà DG ce sera peut-être ça milieu on sait que nous on joue avec un MDC et un MC tu vois lui là typiquement ces stats là tu peux pas laisser passer pour moi c'est lui aussi pour moi c'est méga krack c'est éventuellement des mecs tu peux aussi faire ta recherche en carrière comme ça tu vois tu regardes les stats en bas à droite où t'as besoin qu'elles soient vertes et tu vas trouver des joueurs de fou gratos pour les petites équipes c'est incroyable MC aussi tu vois tu regardes tu cherches un mec avec du vert partout quand il y a du vert partout tu dis bon bah lui il peut vraiment faire la différence à tout moment tu tombes aussi sur un mec qui va devenir un krakos voilà malheureusement il n'y a pas grand chose de fou hormis lui qui a quand même des stats assez intéressantes en général on va s'en mettre un deuxième c'était bref ouais lui allez en deuxième ensuite il nous faut un AG AD aussi donc AD tu cherches bien sûr vitesse voilà la 92 de vitesse 76 de dribble 71 de tir lui tu vois c'est typiquement un mec qui peut devenir un tueur et là en plus j'ai mis un âge vraiment très très faible j'ai vraiment mis que des jeunes pour éventuellement s'il y a un problème avec un des joueurs qui veut se tirer bon bah au moins on a ce qu'il faut on va mettre double buteur donc buteur bah tu sais tu regardes la stat de tir plus la stat de tir est haute plus général va être haut c'est assez simple parce que c'est la stat la plus importante sur ce poste là mais là malheureusement ouais peut-être lui là et encore c'est pas fou il n'y a pas grand chose là en buteur on va peut-être chercher en AC il n'y a pas de joueur ok bon buteur on n'aura peut-être pas le full remplaçant c'est pas grave et il nous faut un AG aussi absolument donc là ça sera éventuellement ouais ça sera peut-être lui on y va comme ça on va avancer un peu pour l'instant je ne garde pas les offres parce que je ne peux pas les vendre vu que je n'ai pas recruté là on va avancer une semaine ou deux pour pour arriver au moment où on va pouvoir voir le visuel des joueurs qu'on veut recruter recruter aller peut-être en tout cas 8-9 joueurs et à ce moment là vendre ceux qu'on voulait finir voilà tu vois les rapports finaux arrivent déjà donc on va pouvoir voir tout ça sur les premiers rapports on continue un petit peu quelques jours une offre pour Bronco voilà on continue encore jusqu'au prochain match et après on ira voir les offres tu vois les offres de transfert arrivent et on va voir les bilans aussi qui vont bientôt arriver normalement oh le transfert oh le transfert ok vas-y on continue on pousse encore un peu plus loin pour avoir vraiment toutes les infos qu'on a besoin là on va être qualifié pour la ligue des champions enfin pour le tour préliminaire là on doit jouer un tour préliminaire pour se qualifier pour la ligue des champions bah ça va être maintenant les gars d'ailleurs ça va arriver Malmö pour la qualif voilà les rapports finaux sont arrivés en majeure partie donc avant d'aller faire le match ce qui va nous intéresser ici c'est d'aller voir l'accueil transfert donc du coup ce qu'on va faire c'est mettre les plus hauts général voilà tu vois on a un MDC 18 ans 18 ans de général ça va être super intéressant on va l'approcher pour la signature bien évidemment ça va être un MDC qui va nous être utile bien évidemment il va être dans la rotation il faut qu'il le comprenne ça ça c'est parfait durée de 5 ans on est content c'est très bien pas de clause accepté c'est tout ce qu'on veut financier il a un salaire recommandé à 3000 bah vas-y 3003 écoute voilà on a notre nouveau MDC qui est là et c'est parfait à chaque joueur qu'on va signer on va aller le mettre dans l'équipe numéro 2 pour qu'on se perde pas Ulrich Frédéricsen donc on va vite aller je vais faire ça équipe composition d'équipe donc là c'est Frédéricsen qui est ici des belles stats et on veut vite aller voir aussi si tout d'un coup on a fait un gros coup je pense pas mais en tout cas il a des stats intéressantes pour son âge oh non voilà il est en rotation il va être là tranquillement on retourne sur les transferts accueil transfert on trie par merde j'ai enlevé bah c'est pas grave je suis un connard non j'ai trié voilà parfait j'ai retiré comme un connard c'est pas grave attaque en droit 18 ans pas ouf après là franchement y'a pas des trucs de ouf il nous faut un 1D de toute façon délégué on délègue 1DC il nous faut les MC ce serait plutôt lui MC c'est bon on a pas besoin de 2 Durand on va devoir le prendre Cunningham on va attendre vas-y Aubert aussi de toute façon il nous faut il nous faut des joueurs il nous faut des joueurs on va simuler le premier match contre Malmö on gagne 2 parfait là j'avoue que j'ai fait un peu de la merde en retirant les joueurs de la liste non c'est pas grave ça arrive rapport finaux qui sont arrivés super on va aller voir tout ça et les offres acceptées aussi donc allons voir on accepte donc on a Cruz à rentrer dans l'équipe numéro 2 Manuel Cruz allez vers la gestion d'équipe je peux pas avoir l'équipe 2 non dommage ça aurait été beau Manuel Cruz donc Cruz Durand Cruz Durand on se le note et Aubert j'espère que j'ai pas enlevé les les régènes oh putain j'ai peut-être enlevé les régènes sans faire exprès les gars Cruz Durand Aubert oh putain faut que j'ai voir alors Aubert attaque en gauche à la place de Branco Cruz à la place de Deveau et Durand à la place de ici je crois que j'ai enlevé les mauvais les gars j'ai le somme trier je les ai enlevé oh putain non mais je suis un gros connard je peux retirer décès 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 ça faut garder mais il y en a un mieux donc je peux en enlever un DG on aura besoin AD on aura besoin décès ce sera bon DG ce sera bon MC ce sera bon je suis un connard vraiment je suis un connard je me fatigue hier Ok, c'est bon, on est bon. Ah, il l'a signé, lui. Lui, il l'a signé, donc on le retire. On délègue. DC, on va avoir besoin. On délègue. Deuxième DC, il a signé, ce bâtard. DG, on délègue. MDC, on délègue parce qu'il est quand même 8 millions. On va attendre que ça, ça passe. Et on verra. On verra ce que ça donne. 3-1, parfait. Allez, là on pourra accepter les offres de transfert, tu vois. Alors. Je veux pas de... Je vais accepter pour Comendie ici. Carizzo, c'est mon buteur. Rejeté. Et Fischer, on avait dit qu'on pouvait accepter. C'est un joueur qui doit s'en aller. Et donc on accepte. Ok, donc là, on est approximativement pas mal. Continuons. Alors là, bon, on va jouer le match. Demande d'accepter. Amdan. Donc Amdan a accepté. C'est un DC-DG. En plus, c'est parfait. Il va pouvoir... Il va pouvoir rentrer dans l'équipe numéro 2. Et être... Être utilisé à ce niveau-là. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas ça, ça, ça ? Composition d'équipe. J'ai envie de mettre celle-ci active. Parce que vu que je fais beaucoup de remplacements en ce moment, autant y aller avec celle-ci active. On avait dit Amdan, c'est plutôt un DC. À la place de... De lui, quoi. Voilà. Là, on va mettre Koubendi, même si c'est pas lui. Mais on va mettre Salinas. Non, Salinas, c'est celui-là. C'est titulaire, donc non. Ok, donc là, on serait pas mal pour l'instant. Continuons. Jour de match. Coup d'envoi. Bien sûr, on prend l'équipe 1. Et on va jouer les temps forts offensifs. On a gagné 2-1 à l'aller. Pour se qualifier pour la Ligue des Champions, messieurs, dames. Pour une deuxième année consécutive. Allez. Superbe action. Vraiment, j'étais incroyable là-dessus. Toujours 0-0. Pas loin, les gars. Pas loin, pas loin. Oh, putain, on perd un 0. Attention, 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 attention. Non, non, on va pas nous faire rater la qualif, là, quand même. Parce qu'en fait, il faut passer un tour, comme ça, au moins, t'es sûr d'être en Europa League, quoi. Au pire. Non, 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 par contre, y'a pas de... Y'a pas de bullshit, hein. Frère, j'ai aucune solution, hein. Toujours un 0. On a une belle action, là. Il faut que je fasse un crochet et que je mette en retrait. Non, je centre. Oh, putain. 2-1. Ok. On nous aide un peu. On est en prolongation 2-1. Les gars, j'ai peur. Non. Ah, ils sont contents. 2-2. C'est bon. Le jeu nous a aidés dans le bon sens. On a chaté, hein. Le jeu nous a aidés dans le bon sens, les gars. C'est bon. Quoi qu'il arrive, on sera qualifiés pour une coupe européenne. Ça, c'est sûr et certain, une phase de groupe après laquelle, on sait pas encore. Ça, j'ai eu peur, hein. Allez, 12 millions Edgar Fisher, parfait. On récupère un petit peu des millionnasses. Je vous rappelle qu'on a peut-être un gros achat à faire encore. Kumbendi qui part à Milan. Merci beaucoup d'avoir été utile. Après, frérot, je vais pas te mentir, tu pouvais pas plus évoluer que ça. Donc, c'était top. Merci beaucoup. Et continuons là-dedans. Voilà, les rapports finaux arrivent. On arrive. Alors là, les gars, attention. Alors. Yovanovitch. On accepte. Sortira quand sur YouTube ? Je sais pas, frérot. Dans quelques jours. Yovanovitch. Yovanovitch, c'est un décès. Je sais pas lequel enlever, ouais, mais bon. Ouais, bon, vas-y, comme ça. McNamee. McNamee. Donc, défenseur droit à la place de notre ami Peterson. Et on est bon. Et on a Fernandez. Un dame, tu viens de le signer. Ouais, je sais, mais en fait, l'autre aussi était disponible et pas un titulaire. Donc, en fait, là, j'essaie de faire un 11 de non titulaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il va falloir qu'on regarde après. Tu vois, là, j'ai Karizo à changer. Branco. Il manque un AD. Un buteur. Et après, apparemment, j'aurai un petit peu tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois. Parce que, bah, quand tu regardes l'équipe, c'est que des remplaçants, là. Donc, ça va, tu vois. Tu vois, j'ai quelques joueurs en plus aussi, voilà, que j'avais pas fait gaffe, tu vois. Et là, tu vois, j'ai un Dos Santos ici. On pourrait mettre ici. Voilà, tu vois, typiquement. Bah, là, en fait, il ne manquerait plus qu'un attaque en droit. En remplaçant. Et on sera bon. Alors. Durand, il a 22 ans. Je vais payer beaucoup moins cher ici, hein. 34 millions. 15 millions. Franchement, j'ai envie de miser sur le 15 millions, hein. Je ne vais pas te mentir. De toute façon, on ne peut pas les avoir. Ok. Donc là, on est dans la merde jusqu'au cou, parce que j'ai pensé que je pourrais en avoir un, donc j'ai vendu le mien. Et du coup, bah, qu'est-ce qui arrive ? Ça veut dire qu'en gros, j'ai plus d'attaque en gauche. Pour mon équipe à l'heure actuelle. Mais, peut-être sauvé par ça. Alors, et sinon, et sinon, peut-être sauvé par un petit jeune qui pourrait venir et, au final, être un petit jeune là-dedans, quoi. Ouh. On va regarder. Non. 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 Là, normalement, c'est que des mecs qui devraient potentiellement jouer attaque en gauche, en fait, hein. Que je regarde. C'est le post que j'ai demandé à mon recruteur. Malheureusement, ici, il n'y a pas grand-chose. Peut-être lui, on verra. Parce que le problème qui se pose, les gars, c'est comme vous pouvez le constater. Là, on a Bronco. Bon, c'est pas le moins bon. Mais, c'est pas ce qu'on aimerait. On aimerait plus fort. Et, du coup, on avait pensé qu'on allait recruter un mec. Et, au final, en fait, ils sont pas dispo. Donc, du coup, c'est un peu chaud. Alors. Toi, j'arrive pas à comprendre le potentiel, tu vois. Parce que là, ils disent que le maximum sera 78. Donc, lui, bah, on veut pas. Et lui, à 61 de général. C'est nul. Parce que là, à l'heure actuelle, il est âgé. Ouais, mais c'est pas du tout son poste. C'est ça, le problème, quoi. Le problème, c'est que, ouais, il est pas... Non, il est pas ouf. On va pas se mentir. Et est-ce qu'à tout moment... Ouais, non. 40 semaines, on va, il est tombé. Joueront contre Iverdon. 1-1, ok. Il faudrait que je les voie aussi les recommandations du staff. Ce qu'ils veulent. Encore un tour préliminaire ici qui va arriver. Off de transfert pour Bronco. Ah bah, du coup... Carizzo, c'est toujours non. Dos Santos. C'est Vas-y. Et Bronco, ben... Le problème, c'est qu'on va devoir le garder. Après, si tu regardes les équipes, quoi qu'il en soit, c'est qu'il me semble que, au moins, on a réussi à avoir... Regarde, pointe, c'est Carizzo-Bronco. Là, c'est Durando-Santos. Là, c'est Bronco. Là, c'est Aubert. Ah, j'ai deux Broncos, en plus. C'est relou. Là, c'est Giraldo. Là, c'est... Ah bah non. Il me faut un attaque en droit, quand même, de remplacement. Absolument. Cruz, Frederiksen, Dragovic, CRMRI. Fernandez, Salinas. Wolfenstein, Greco. Colombo, Jovanovic. Et Fontana, McNamee, Radio. Ok. Il nous manque juste un attaque en droit, ici, pour avoir un remplacement. Il nous manque. En gros, il nous manque un attaque en gauche incroyable. Et un attaque en droit de remplacement. Voilà. C'est juste ça qu'il faut capter. Juste aller voir le calendrier. Pour me rendre compte que le période de transfert s'arrête dans quelques jours. Donc là, en fait, ça va être vite vu. Ça va être transfert. Accueil transfert. Donc là, on ne peut rien acheter. Donc on va surveiller quand même ce Diagne. Durand, je ne pense pas qu'on va le surveiller, les gars. En vrai. Et Cardozo, bah, écoute, il était sympa. Mais bon, bah, ce sera nous. Et on va chercher un joueur. Et donc, du coup, il nous faut un attaque en droit. Libre. De n'importe quelle ligue. Allez, 16 à 24 ans, c'est cool. On va en cibler un seul et on va directement le signer en prenant le risque. Ça va tout ce qui va se passer, en fait. On va checker les stats. Et on va saisir. Bon, bah, c'est lui. Il est très complet. Hop. Donc on va signer lui. Et on attaque en gauche, malheureusement. Bah, ouais. Mais je ne pense pas que je trouverais mieux que ce que j'ai déjà, là. Ouf. Frère Poku, là. Vénère, hein. Poku, vénère. J'ai envie de le prendre, limite, juste parce que je pense que c'est un crack de ouf. Ce sera nos deux dernières tentatives. Après, on arrêtera ici, les gars. Vas-y, c'est quoi ? On le tente. On le tente. On se dit, vas-y, on n'a qu'une vie. La gazi. On y va. Rotation. Cinq ans. On y va à l'aveugle, hein. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de jours. Accepté. Il veut 13 000 de salaire. C'est un gros salaire. Attention. Ça ne va pas être mieux que Dimaria, c'est sûr. On a trouvé quelqu'un, peut-être. C'est un A, bien évidemment. Excellente affaire, vu que c'est gratuit. 74 de général. Ce n'est pas déconnant. Et on va faire le Poku. Alors, Poku, il a des stats, frérot. Au bout d'un moment, pour un attaque en gauche, c'est incroyable. Rapide, fouler, rapide. Il a la fusée, les gars. On va gagner avec lui. Vas-y, on le tente, hein. Je ne sais vraiment pas d'où il sort, ce mec. Il est en libre comme ça, à 23 ans. Il a des belles stats. Rotation, il veut rotation. Ben, c'est nickel. Cinq ans ? Ouais, vas-y, ok. Après, à tout moment, ça va être un titulaire. À tout moment, c'est un titulaire, les gars. Attends, l'autre, on a mis 13. Donc là, on peut mettre 18, quoi. Voilà. Alors là, je suis curieux, là. Vous misez sur combien de général, les potes ? Vous me dites qu'il a combien ? Moi, je pense qu'il a 77. Je ne vois pas comment un mec à plus que ça peut être libre. 73, tu dis, toi. 76. On va voir s'il apportera le numéro 22. Il faut une présentation quand même assez folle, hein, pour lui. 77. On l'avait call, les gars. Et ben, franchement, mais... Ben, écoute, c'est un bon... Ça peut le faire, quoi. Parce que, tu vois, on augmente clairement par rapport à... Par rapport à Brango. Et là, quand tu regardes l'effectif... Quand tu regardes l'effectif... Gardien, Régen de Neuer. Fontana peut devenir spécial. Colombo, Greco peut devenir spécial aussi. Salinas, Régen de Jordi Alba. Zeyre Emery. Bon, ben, t'as compris. Dravovic, Régen de Modric. Giraldo, Régen de Di Maria. Poku, on verra. Carizzo, joueur trouvé. Branco, Régen de Ronaldo. Donc, tout le monde peut devenir spécial, hormis Poku, je crois. Mais on va quand même aller voir... Dans l'accueil équipe, ce que nous dit le Poku. Ben, il nous dit au club, quoi. Écoutez, on verra bien. Ça va sur moins même deux coups. Possible. Possible. Ben, écoutez, au moins, on a notre effectif fait. Avec les remplacements, etc. Juste aller vérifier ça, encore une fois. On a bien géré. Alors, ouais, c'était beaucoup, beaucoup de gestion, les gars, je sais. Mais bon, ben, des fois, il faut faire ça. Et, du coup, ouais, là, on doit juste mettre, à la place de ce Branco, ici, il faut qu'on mette notre attaquant droit, Agadzi. Et là, vraiment, nous avons un effectif numéro 2, avec des joueurs qui ne sont pas titulaires, comme tu peux le constater. Et on est plutôt contents de ça. Donc ça, on l'a mis en prio, c'est bon. Et, du coup, on peut jouer le premier match, ici, qu'on va simuler, bien évidemment, pour voir si on se qualifie. Ce serait cool qu'on puisse voir dans l'épisode si on se qualifie. On gagne 2-1 à l'extérieur, c'est beau. Change le AG avec le nouveau. C'est fait. Peu coup. Il est là. Par contre, c'est vrai que le terme de fatigue, là, c'est chaud. Offre pour Karizo. Donc, Karizo, comme d'hab, on a dit que non. C'était... Ne partait pas à l'heure actuelle. Retrait de l'offre et accours d'énergie, ça, on s'en fout. On continue. Tu comprends pas ce que je fais ? Ouais, c'est vrai que si t'as pas joué, bah là, en fait, on a juste fait des recherches de transfert et on a acheté des joueurs libres parce qu'il nous fallait absolument remplir notre... Notre club de remplaçants. On va jouer avec l'équipe numéro 2. En simulation rapide, on va sûrement perdre. Voilà, 2-3, mais c'est pas grave. Le championnat, pour l'instant, on va pas forcément se focus, on se focusera à la fin. Là, ce qu'on veut, c'est absolument se qualifier ici. Et donc, il fallait reposer nos joueurs. On va terminer les transferts, passer à date limite. On fera plus aucune transaction de notre côté. On est content de ça. De Kateler qui est allé à Arsenal, apparemment. Et là, donc, nous avons... Coup d'envoi. On a la bonne équipe. Jouer les temps forts offensifs. Et on est plutôt pas mal. Pourquoi tu joues pas les matchs ? Parce que je trouve... Bah, en fait, si je joue les matchs, je vais tous les gagner. Ça m'intéresse pas. Donc je trouve plus compliqué. Et puis on s'est mis à l'objectif de gagner une coupe européenne. Peu importe laquelle. En simulant et en jouant les temps forts uniquement. Donc voilà, c'est une autre façon de jouer à nous. Et puis jouer contre l'ordi, je vais pas te mentir. Au bout d'un moment, la flemme. Oui, bien sûr, j'ai le même au stade. Ah ! Toujours 0-0. Pour l'instant, on est toujours qualifié. Donc là, en gros, si on gagne, les gars, on est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Magnifique. Magnifique. Quel but. Quel but. Oui, j'ai mis le temps fort pour la phase de groupe. Oui, j'ai fait exprès. Ah, je me dis que là, contre cette équipe-là, ça devrait passer, quoi, tu vois. Et beaucoup, notre nouveau joueur, les gars. Eh oui ! Beaucoup ! J'aurais tellement envie qu'ils deviennent une star. Deux, un. Ah, ils ont marqué. Attention. On a quand même deux buts d'avance encore. On va tenter le but légendaire. On va retenter le but légendaire. Je l'aime beaucoup, ce joueur. De ouf. Ah, m'a raté. Quoi ? Pourquoi ils sont contents ? Quoi ? C'est scandaleux, frère. Non, mais ça, c'est... C'est beaucoup, là, quand même. Je veux bien me donner des défis. Non, mais là, ils abusent. Ok, c'est le destin. Vas-y, c'est le destin, on va gagner l'Europa League. C'est bon, c'est maintenant qu'on gagne l'Europa League. Tout sur l'Europa League. Non, c'est un peu trop, là, quand même. J'avoue. J'avoue que c'est un petit peu trop. Mais bon. Franchement, c'est abusé. 30 minutes avant, ça va le faire pour ses équipes. Ouais, non, mais là, c'est trop. C'est vraiment trop. Là, tu peux rien faire, en vrai. Tu vois. Pourquoi vous voulez encore des transferts ? Ah, Branco, ouais. Bon, Branco, il pourrait partir, en vrai. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Bon, mais les gars, on va sauvegarder ici. Normalement, dans le bureau, j'ai juste un peu peur de ce qu'ils vont me demander, en fait. Parce que je me dis, ouais, on ira voir après, on ira voir la prochaine fois. J'ai le petit qui est rentré. Mais, ouais. Attends, c'est où ? Bureau. C'est déjà où, les trucs ? Classement, stratégie, plan d'entraînement, objectif. Bah, on a déjà... Putain. Atteindre les quarts de finale de l'Europa League. Bon, on peut au moins faire ça. En trois saisons, on met au revoir votre club 50% en vendant des joueurs et en remportant la compétition. En deux saisons, faites jouer. Recrotez quatre joueurs en sorte de formation. Ouais. Bon, écoutez, on va voir. Mais c'est chaud. C'est très très chaud ce qui se passe. Allez, on sauvegarde. On revient, bah, je sais pas trop. Alors là, je vais pas vous mentir, les gars. Pendant une semaine, je pense que ça va être très compliqué, FIFA. Parce que je serai pas tellement dispo pendant une semaine, là. Je vais voir comment je peux m'organiser. Peut-être j'essaierai d'enregistrer en off. Je sais pas. Je vais faire mon possible. En tout cas, les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, prenez soin de vous. C'est Psycho. Bye tout le monde.